Donc toi tu vas récupérer ces deux armes là parce que Je vais laisser une potion à Lundgren mais j'aimerais bien que Florina récupère la sienne Mathieu va venir se balader par ici, je pense que je serai de tuer quelques ennemis avec lui mais bon Ça va être assez limité, là-bas ça va vraiment juste être quelqu'un qui va se prendre tous les ennemis Et je mettrais peut-être Florina sur le village pour les attaquer Toi je vais te mettre sur ce truc là, vous voyez c'est vraiment beaucoup d'ennemis régulièrement Vous avez déjà vu la tronche de Wallace tout à l'heure donc je ne vais pas mettre les animations puisqu'il n'agira pas Je ne vais pas attaquer avec Wallace une seule fois dans tout le didacticiel Et ça y est c'est parti, j'ai la brume s'épaissit Comment combattre un ennemi invisible ? Nous devons avancer avec beaucoup de prudence On ne va pas avancer ma grande, pour longtemps Voici le autant détesté brouillard de guerre, nous ne voyons plus rien Heureusement, ce chien Mathieu nous permet de voir de très loin Je pourrais utiliser la torche mais à nouveau j'essaie d'économiser un peu les objets qu'on a Pour essayer de gagner un maximum d'argent pour le mode Hollywood Et soit dit en passant ça sert à rien, l'important c'est de réussir à voir les environs immédiats Kent n'est pas très loin d'un niveau super, je veux lui en donner encore une chance Après je ne m'attends pas à ce qu'il gagne un niveau Enfin un niveau forcément en défense mais au moins Quelque chose N'importe quoi 13 x 2, 6, c'est surtout ça qui m'inquiète un petit peu Ta précision est assez... non elle est ok Malheureusement si ce bandit m'attaque je serai dans le beau drap Donc je pense que ce que je vais faire C'est que je vais essayer de t'attaquer avec le javelot Je pourrais toujours récupérer celui de Kent si je le veux vraiment Pour essayer de donner un peu de niveau à cette chair Chlorina Je vais positionner Mathieu ici Donc ce bandit au prochain tour l'attaque lui En général il faut savoir que l'IA essaiera toujours d'attaquer les ennemis qui ne peuvent pas riposter Donc en l'occurrence les archers Ou les ennemis désarmés Donc ça m'est souvent arrivé que une unité qui aurait pu être achevée par l'ennemi Soit sauvée parce que l'IA préfère attaquer quelqu'un qui n'aurait pas riposté Donc là nous avons un nouveau bandit C'est ici moi personnellement que je m'étais retrouvé sans moyen de donner Avec Air qui était incapable de pouvoir attaquer Parce que j'avais plus de Tom pour lui Et disons que je ne me sentais pas super content Niveau super pour Lins Oui non Nils Ok Kent tu pourrais prendre exemple sur lui Parce que je veux dire il a que 5% de plus que toi pour la défense Normalement tu devrais... Ouais mais bon Parfois vos unités ont juste apparemment envie de... D'être méchant envers vous Les ennemis Alors lui il revient Et c'est quelque chose que je vais faire... Wow critique Ouais donc il y a peu d'expérience de gagné maintenant Donc je pense que je vais laisser Florina au dessus de ce village Je vais lui mettre la lance en fer pour arrêter de griller inutilement le javelot Voilà Bien 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 Mais là vous voyez de cette manière normalement je devrais réussir à entraîner un peu de monde Kent une fois qu'il sera niveau 10 Je pense que je vais me contenter de le rapatrier En fait peut-être même pas quand il sera niveau 10 Parce qu'il a pris des dégâts super à ce que je pensais Euh... Et il gagne que dalle En vérité je dis il a pris des dégâts super à ce que je pensais C'est un gros mensonge vu que avec 5 de défense c'est normal quoi Erk a limite presque autant Et il a 2 niveaux de moins Alors c'est un peu risqué parce qu'il y a des archers qui vont arriver Je ne sais pas si vous aviez vu tout à l'heure Mais avant un petit niveau avec ses reins 5 PV Magie Chance Rez Ok ça c'est plutôt sympa Je ne sais pas si vous aviez vu mais là-haut il y a un archer qui est arrivé Alors il ne va pas arriver pronto Mais il va finir par arriver Et disons que ça peut être un peu gênant Touché Touché Donc Erk voilà il va gagner un minimum d'expérience dans toute cette histoire Euh... Non pardon je croyais que je trouvais voler mais je ne vois pas pourquoi j'aurais pu voler ce type Euh... 69 de précision 29 Manqué Bon l'avantage c'est qu'ils ne sont pas mieux Alors vous pouvez bloquer les renforts de l'ennemi Simplement en mettant une unité dessus Je pourrais mettre Florina ici et plus de renforts Mais à nouveau bon l'expérience moi je la veux De même vous aurez pu remarquer que ces renforts sont assez spéciaux Parce qu'ils arrivent au début du tour et ils agissent immédiatement Ces renforts là sont les plus détestables qui existent Ils ne sont heureusement pas pour de la bèf Génial Ce ne sont pas ceux qui sont les plus courants Et malheureusement ce sont ceux que j'ai personnellement le plus de mépris entre guillemets Parce que vous pouvez vous retrouver avec une situation où vous êtes en train de tenir de justesse Et puis tout d'un coup Coucou On vous a lâché un ennemi pile 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 au moment où vous ne pouviez plus rien faire Raté Mais bon Il y a tout le temps vous voyez Là je n'ai rien à craindre Il n'y a aucun risque particulier Beaucoup d'ennemis qui arrivent cependant Alors je vais décaler Serra Et je vais espérer Oh attendez Non On va attaquer avec le javelot ce type Comme ça il sera affaibli Kain passe au niveau 10 Il n'a pas gagné en défense mais il a gagné en résistance Il a gagné de la force Ah je pense que je vais essayer de l'utiliser Au pire j'utiliserai un écu dragon L'écu dragon est un peu Un peu vous avez vu comme la robe sainte il y a quelques chapitres L'écu dragon permet d'augmenter de 2 points la défense d'une unité Normalement je ne l'utiliserai pas sur un personnage comme Kent Mais apparemment il a décidé de me détester De ne surtout pas gagner de défense Bon il a gagné de la résistance Et son niveau était quand même plutôt bon Je n'ai pas envie de nier qu'il a quand même eu un développe acceptable J'ai mis Lynn devant C'est relativement risqué parce que Lynn n'est pas non plus la reine de la défense Mais tant que vous ne lui mettez pas la manikati Et surtout si vous lui avez donné la robe sainte Il n'y a aucune chance qu'elle puisse vaincre trop d'ennemis Là elle va probablement achever ce type Mais elle va se retrouver bloquée contre lui Et ce type là ne va pas pouvoir faire grand chose d'autre Donc toi on va t'achever Donc là vous avez remarqué que Florida n'a pas été capable d'achever ce type C'est pas un problème Non comme ça Puisque ça lui a donné plus d'expérience Elle ne s'est même pas fait toucher Donc hop Ouais elle gagne vraiment que dalle Erk par contre Il va pouvoir gagner un niveau tôt ou tard De même que Matthew je pense Alors l'avantage vous voyez ici C'est que peut-être qu'il va descendre de sa montagne Même si j'en doute Il va profiter de sa bonne position défensive Et essayer de me trouver La tronche Ouais non il n'a pas d'attente Descends ton perchoir Erk n'erk n'erk Ah non il s'enfuit pour aller se soigner Parfait Euh j'ai perdu la musique malheureusement C'est triste Allez Aïe Et encore un archer Ouh j'aime tellement les archers Ce sont mes unités préférées Je ne sais pas quand elles se m'en passent Non c'est pas en général Mais en général je fais en sorte Je vois un archer avec moi Euh Je pense Pas Rapatrier Enfin j'ai pas envie d'attaquer Parce que sinon l'autre va s'enfuir Donc ce que je vais faire C'est que Je vais juste Alors je retire Serra Surtout si Lynn fait un coup critique Parce que l'archer sinon Va probablement l'attaquer elle Mais globalement Donc voilà Ici Plus de bandits Donc malheureusement Erk c'est un peu fini pour toi Plus d'ennemis par là Donc les renforts Sont peut-être finis Quoi pas hein Il en reste encore un petit peu en bas Mais bon Euh Je sais pas si je vais pas faire un petit peu de boss abuse Quand même sur La migraine What ? Ah d'accord il s'enfuit Alors pour ceux qui m'entendent Normalement je fais un peu de boss abuse Dans le scénario de Lynn Pour avoir Le scénario de ce chair Méchant Pour avoir le scénario de ce chair Hollywood légèrement plus simple Parce que Hollywood n'est malheureusement pas Enfin Il est pas toujours aidé Surtout au début Mais malheureusement Je sais pas si je peux me le permettre Attendez T'as combien toi ? 9 de dégâts 9 de dégâts Normalement t'as 3 de défense Donc elle peut mourir Si je ne la soigne pas Euh Est-ce que tu peux tuer quelqu'un ? Critique inutile Comme d'habitude Kent Ouais mais elle est bientôt proche de son niveau Donc j'ai bien envie de la laisser Tuer cet archer Vraiment avec une MFR en plus Pour pouvoir gagner un tout petit peu plus d'expérience après Donc là dessus Normalement on en a fini un petit peu Avec nos adversaires actuels Nous allons terrasser ce bandit Qui bizarrement est tout de suite Beaucoup moins solide Une fois qu'il est plus sur sa montagne Et niveau 8 8 déjà Pour Mathieu Qui a juste gagné en vitesse Comme je l'ai dit Mathieu Je vais m'en servir Comme unité pour voler Et je lui donne des niveaux Surtout pour qu'il soit capable De survivre à quelques combats Si jamais des ennemis l'attaquent Mais je ne pourrais pas J'essaierai de lui donner sa promotion Tout aussi difficile que ce soit Mais Il ne va pas y avoir De grande tentative De high De high apparemment Ouais c'est C'est bien le high Donc il n'y aura pas de grande tentative D'en faire ma meilleure unité Et si Enfin si je n'ai pas envie de le prendre Dans un chapitre par exemple Je ne le prendrai pas Lynn donc tu vas attaquer Avec ton épée fer Tu ne l'as pas achevé C'est bien Un point d'expérience Je pourrais probablement L'achever Enfin je fais l'archer Avec quelqu'un d'autre Mais Laissons Lynn Nous montrer Un niveau Ça fait un moment Qu'on n'en a plus Enfin un moment Pas tant que ça Mais Voyons voir PV Défense Bon Un peu décevant Mais elle a gagné De la défense Qui est toujours appréciable Pour elle Ken Donc on va pouvoir t'avancer Un petit peu C'est en partie Pour protéger Nils Qui sans être vulnérable Il a quand même Pas mal de défense Reste un peu Facile à tuer Il ne faut pas te mettre Toi derrière Ce n'est pas les archers Qui font peur Le premier truc Que tu as tué C'était un archer Donc bon Mathieu Tu as assez de chance Je ne crains pas vraiment Le mermidon qui est là-haut Donc je pense que c'est toi Qui va aller t'y coller Le mermidon est juste ici Alors il y a aussi un cavalier Il faut que je me méfie Quoique est-ce que Mathieu Corina 42 9 10 7 Là idéalement Ça devrait plutôt être toi Mais parce que toi aussi T'es niveau 8 Ouais t'es niveau 8 Donc je pense que c'est toi Qui va recevoir le droit De zigouiller La séchère Mermidon Et éventuellement cavalier Si je le trouve Je ne sais pas où il est Non pas ce cavalier là Donc toi t'as pris encore Quelques dégâts Donc on va te soigner Ouais Donc c'est vrai Encore un minimum moins Mais bon Et je l'ai complètement ignoré Alors normalement je vous conseille D'utiliser Wallace Pour détruire les armes Des boss A savoir que Si un boss Et Le voilà lui Si un boss Par exemple Zut comment il s'appelle Igler Vous voulez lui L'utiliser pour du boss abuse A savoir donc Essayer de le laisser Enfin Essayer de le tuer Enfin Lui infliger des dégâts Le laisser régénérer Lui infliger des dégâts Lui laisser régénérer Utiliser Wallace Peut-être une bonne Une bonne stratégie Parce que Les attaques De l'Iggler Ne lui font quasiment rien Mais Je vais pas le faire ici J'ai pas dit non plus Que j'allais Rien faire du tout Concernant En Iggler Mais Je vais éviter de faire du boss abuse Voilà Comme vous pouvez le voir Erk n'était pas capable De doubler cet adversaire Parce que C'est un Myrmidon Et c'est super rapide Un jour j'en aurai Un jour Un jour Voilà Après Enfin Moi je suis pas assez Je vais aller visiter cette maison C'est plus Pour le principe De montrer un petit peu D'histoire Enfin un petit peu d'histoire Quelques infos Sur Blablabla Et que par principe De la visiter On va voir Quelques informations Sur le boss Pas nécessairement utile Mais écoutez Enfin Disons que c'est pas Des informations de type Attention Ce type est utile C'est le type d'arme Et vous pourriez mourir très fort Non c'est plutôt le style Attendez On va lire L'armée de Kaelyne Est dirigée par le général Iggler Attendez C'est le chef de l'armée Waouh Il est un peu pour Kaelyne Tu ferais mieux De revoir ton armée C'est un honnête homme Qui nous a toujours bien traité Un bon général Il sait sûrement que Lundgren Projette de s'emparer de Kaelyne Lundgren a sans doute Un de ses proches En otage Pour le faire chanter C'est Trace Mais nous sommes tous impuissants Pourquoi tant d'innocents Doivent souffrir A cause d'un noble capricieux C'est une bonne question La réponse est Parce que c'est drôle Donc j'aimerais donner Son niveau à Erk Il y a des ennemis en bas Mais je ne sais pas Où ils sont Alors normalement Il y a Heagler Et il y a deux soldats A ses côtés Donc j'essaye de les attirer Avec Lynn Mais bon voilà Donc juste ici Le succès n'a pas été retentissant Faites le tour Essayez pas d'entrer Dans l'espèce d'ama de forêt Parce que sinon On n'est pas prêt D'en sortir Merci de m'avoir fait De coups critiques Comme ça Ça me permet de Alors le boss sera tué par Lynn C'est en général Le meilleur personnage Pour se débarrasser De 99,9% Des boss au début du jeu C'est un beau Pour ça qu'ils lui ont donné La manikati Niveau 8 Pour Erk Qui gagne Encore de la défense Mais ouais Ouais T'as autant de défense Que Kent Kent T'as pas honte Erk Erk a plus Autant de défense Que toi Waouh 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 En fait je devrais pas Être si surpris Mais disons que Comme c'est des pourcentages Et que ceux-ci Sont généralement Rêbles Euh Ben j'ai l'habitude De considérer Que je suis pas prêt D'en voir Ouais Mon Erk Qui est vraiment bien Vraiment Ça commence un peu Kent Mais d'une certaine manière Kent j'ai envie de l'utiliser Parce que j'aime bien le personnage Mais Là c'est vrai qu'il me donne Vraiment des pas bons résultats Bon bref Mathieu est niveau 8 Ce qui est bon Il m'attaque Florina mais il rate Parce qu'il est nul N'est-ce pas magnifique Quand un groupe De prétendants Parvient à défoncer l'armée Ouais j'aurais honte Alors là Donc ce type possède Le javelot D'équipé en premier Ça peut être problématique Parce que J'apprécierais Que ça soit pas le cas Donc ce que je vais faire C'est que Je vais utiliser La lance de Kent Le javelot Donc déjà On peut voir que Heagler me met quand même Un sacré pâté dans la face 11 de dégâts C'est plutôt imposant Normalement ça devrait être 9 ou même 8 Si Kent avait accepté De gagner un peu De niveau de défense Mais Kent a décidé Que la défense C'était pour les nuls Et que par conséquent Il en gagnerait pas Bref Non 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 Je veux pas sauver Je veux juste avoir La lance d'équipé Florina tu vas t'en aller Très loin d'ici Alors pour ceux qui se demandent Ça va être très simple Soit ce que Heagler Voilà Kent C'est bien vous Général Heagler Le marquis nous avait chargé De retrouver Lindis Préserver sa vie jusqu'ici Jusqu'à Kaelin N'a pas été très facile Mais vous ne pouvez pas Y trouver l'identité de la fille N'est-ce pas Oui mais Le débat est clos En garde Ouais je pense qu'il n'est pas content Bref Affronter Heagler Pourrait m'apporter Beaucoup d'expérience Les gens par exemple Voilà c'est Ça lui donne une défense de l'esquive Et ça lui régénère Et ça lui régénère Alors je ne sais pas si Attendez on laisse Le niveau 1,2,3 Ouais bon Classique Plutôt bon Niveau d'armes boostées Tout le monde il est beau Tout le monde est content Je vais juste voir Est-ce que je peux l'attaquer Alors déjà on peut voir Que je me prendrais seulement 12 Parce que R qui a plus de défense Que la normale Et 9 Qui est normal J'ai envie de dire 14 Il doit avoir 5 de résistance Ouais Donc ça ne lui fournit pas De résistance bonus Donc je vais juste le tuer Avec Lin 21 Etc Je ne pense pas que le jambrot Me fasse beaucoup plus Donc Je dois arrêter Un peu Un indice Il faut l'empêcher de passer Je voulais Je suis l'indice Je jure que je ne suis pas Une traitresse Je vous prie de me croire Mais je vois bien Que vous ne voulez rien entendre Cette discussion A suffisamment durée En garde Initialement Je voulais remettre Les animations Mais Igler est déjà mort Partez Hit Le Marquis Il ne se doute de rien Sa vie Il n'est pas vraiment malade Seulement Du poison Pitié Pour le Marquis Pour Kaelyne Et il est mort Et Niveau supérieur Mince Résistance Et Technique Qu'est-ce que t'as Lynn a toujours vouloir Que ta défense Ta résistance Soit égale C'est pas mauvais Mais c'est surtout C'est un peu bizarre Est-ce que j'ai des gens A soigner J'en ai deux Et J'en ai un seul Pardon Donc de toute façon Je suis obligé de passer le tour Vu que je dois prendre Vous voyez Prendre la place C'est à dire ça D'entrée Et je ne peux le faire Qu'avec Lynn Donc comme elle a déjà vu Voilà On va soigner Matthew Et on va prendre Enfin Et on va terminer ce chapitre Il sera en trois vidéos Parce qu'il est long Quel genre d'or M'était le général Higgler Quand Sein et moi Sommes devenus cavaliers Il était notre capitaine Notre professeur Je suis sûr qu'il savait Que nous disions la vérité Pourquoi nous a-t-il provoqué Quelque chose devait Lundgren lui a probablement Fait du chantage Higgler voulait protéger quelqu'un Un ami Ou un parent cher Hum Je prie pour que Lundgren Ne trouve jamais le repos Moi Je ne vais pas rester croisé Je vais punir cet homme Géa Lors du combat Lutile m'approche Le combat ultime Et il y a du brouillard Il se dit Comme ça On ne peut pas voir Ce qu'il nous a préparé Comment vous sentez-vous Aujourd'hui Mon cher frère Lundgren Célérale Monstre Votre petite fille Ne vit plus à l'heure qu'il est Et ce sera bientôt Votre tour de mourir Lindis Pourquoi J'avais tant envie De la rencontrer Avez-vous perdu tout espoir Votre vie n'a-t-elle plus de sens Alors empressez-vous De mourir Pauvre vieillard gâteux Vous et votre petite fille Adorée Vous nuisez à mes projets Je maudis votre nom Je vous ai Votre misère Mon misérable frère Waouh Dites donc Ce type a vraiment besoin De se prendre une épée Dans la tête Là-dessus Nous allons justement Punir cet homme Dans le prochain épisode Car Je vous retrouverai Pour le chapitre final Du Sénat Odeline Le chapitre 10 D'ici là Ciao Ciao